et salut tout le monde on est dans le abdo périnée show je sais jamais quand est-ce que ça commence avec facebook fait que je suis sur instagram en même temps on va espérer que la technologie soit de notre bord fait nous un petit fait moi un petit coucou si vous me voyez vous m'entendez bien partout avec mon casque d'aviateur toujours et puis avant de commencer faut absolument que je vous montre ça parce que ça vaut la peine ok mon chum tantôt il est revenu à la maison avec ça sans aucune raison aucune raison il est arrivé avec des fleurs sans aucune raison c'est tu pas le chum exemplaire c'est le chum exemplaire ça doit être parce que je suis en train de fabriquer son enfant dans mon vent bon pas que est ce que vous me voyez bien vous m'entendez bien maria me dit oui il est tu fais c'est super le fun j'en reviens pas encore fait que c'est pour ça je voulais montrer pas que avant de comme pas qu'aujourd'hui on va parler de l'entraînement physique en fait on va parler des cours de remise en forme on va regarder un petit peu en fait où est ce qu'on se situe par rapport aux cours de remise en forme et tout ça salut mylène oui c'est fin donc où est ce que ça se situe tout ça maison mais des fois faut leur envoyer des petits messages subliminal le rôle du kinésiologue le rôle du physiothérapeute dans la remise en forme et tout ça donc je voulais juste mettre ça en perspective parce qu'il ya beaucoup de personnes qui pensent en fait rééduquer ou régler leurs problématiques d'abdominaux leurs problématiques de plancher pelvien ou leur douleur au dos en faisant de l'activité physique je veux juste donner des détails par rapport à ça parce qu'il ya des petites choses à savoir pour pouvoir bien en profiter pour savoir où se situe chacune de ces choses là mais juste avant je vais vous faire l'honneur je vais vous faire l'honneur de ma de mon jingle ok vous allez encore m'entendre chanter mais non ma mère m'a pas donné sa belle voix elle l'a donné à ma fille mais pas à moi ça saute une génération c'est pas grave vous allez m'entendre pareil avec c'est parti hey t'es tu prête parce qu'on va parler de ton abdos étirés c'est le abdo périnée show on parle de body magane par la maternité mais faut pas se décourager je suis là pour te montrer comment préparer c'est le abdo périnée show fait que c'est ça je sais pas encore par coeur je sais pas si à un moment donné je veux savoir par coeur bon fait que je sais pas qui qui est là sur facebook sur instagram je le vois marie eve kathy naomi contente de t'avoir avec moi naomi ce midi alors en fait comme je le disais je suis tassé mon jingle comme je le disais plutôt on va parler en fait de ce que ça apporte les différents cours on va juste regarder ensemble qu'est ce qui est quoi je mérite plus qu'un bouquet de fleurs tout est arrivé pendant que je chantais marie eve donc c'est ça qu'est ce que ça apporte ces cours là qu'est ce qu'on peut aller rechercher là dedans salut chanel contente de t'avoir avec moi donc c'est ça fait qu'on va regarder tout ça ensemble à l'une colle alors dans le fond ce qu'il faut savoir c'est que en fait c'est bon de faire de l'activité physique c'est super bon de faire de l'activité physique tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de symptômes ou qu'on ne se nuit pas mais comment qu'on peut savoir en fait qu'on ne se nuit pas si il ya certaines problématiques qui qui ne sont pas j'essaie de voir qu'est ce que je fais je suis tout en train de me mélanger s'il ya certaines problématiques qui peuvent rester asymptomatiques pendant longtemps qu'ils sont comme silencieuses et que finalement on s'aide pas sans tu me tu as applaudi jane parce que parce que je chantais donc que qu'ils sont comme un peu silencieuse puis qui fait en sorte que dans le fond on ne sait pas qu'on est en train de se nuire malgré tout donc il ya différentes options qui s'offrent à nous au niveau des cours de remise en forme surtout dans une période parce que tu sais dans le fond souvent quand on est enceinte le jeu parler de quand on est enceinte après l'accouchement puis ah c'est un halo je savais pas sur instagram le halo il y avait l'air de ça ça a de l'air du monde qui applaudit donc c'est ça dans le fond qu'est ce que je disais moi je suis tout le temps des déconcentrer par les fils de chat donc c'est ça dans le fond il ya différentes activités qui vont aller chercher certaines choses différentes mais qu'est ce qu'on peut choisir là dedans fait comme je disais en fait je vais parler un peu de comment adapter l'activité rapidement là pendant la grossesse après l'accouchement immédiatement après l'accouchement mais aussi quand on veut se remettre en forme à n'importe quel moment de notre vie parce que ça peut arriver n'importe quand là qu'on décide de se remettre en forme tu sais moi la majorité des filles qui commencent à avoir des symptômes en fait sont rendus beaucoup plus tard les enfants sont rendus grand ils ont décidé que c'était temps qu'ils pensent à eux puis à cause de ça bien ils commencent à faire de l'activité physique puis c'est là que les mauvaises surprises font leur apparition puis ça pas trop quoi faire avec ça la plupart du temps bien quand on a par exemple des futurs nerfs on va aller à la pharmacie on va s'acheter un paquet de serviettes sanitaire d'ailleurs je vais en reparler plus tard cette semaine sur le blog parce qu'il ya eu dans le fond un article qui est paru là dans le magazine vero qui était en partenariat avec tena puis c'est vraiment de la désinformation je trouve ça vraiment dommage qu'est ce qui s'est passé avec cet article là il y a même une vidéo qui vient avec ça allo isabelle je suis vraiment contente de t'avoir réussi à débarrasser tes enfants donc ça j'ai passé une nuit à ben j'ai dormi là mais à réfléchir à ça j'ai décidé de leur écrire une lettre justement il y avait même une vidéo qui venait avec ça d'une personne qui fait du yoga et qui disait ça disait que c'était des exercices pour renforcer le plancher pelvien puis malheureusement il n'y avait aucun exercice qui était relié au plancher pelvien directement dans les exercices qui étaient enseignés donc j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que il ya des professionnels en physiothérapie qui sont vraiment partout puis qui veulent donner de l'information de la bonne information aux femmes mais on fait pas appel on fait on n'a pas recours à nous parce qu'on n'est pas des multinationales multimilliardaires qui sont prêts à payer pour faire partie de grosses tribunes comme ça malheureusement donc c'est ça j'essaye d'utiliser ma voix qui est peut-être un peu plus grande que la majorité des physiothérapeutes j'ai fait appel aussi à ma communauté de personnes qui sont physiothérapeutes en rééducation pérennale j'ai je leur ai demandé de se mobiliser aussi dans cette direction là on va voir qu'est ce que ça va donner mais bon ça fait partie de la vie alors dans le fond il existe différents cours quand on est enceinte en fait c'est pas nécessaire d'arrêter de faire des activités qu'on faisait ou qu'on aimait ok ça c'est une chose que je veux qu'on retienne aujourd'hui c'est que de faire de l'activité physique c'est d'abord et avant tout d'avoir du plaisir en bougeant et si pour certaines personnes d'avoir du plaisir en bougeant c'est de jouer avec ses enfants de jardiner ça compte aussi mais si pour d'autres personnes ça me fait plaisir faisait de ma belle initiative comme tu dis j'espère que ça va donner des résultats donc le plus important c'est de trouver une activité physique qui nous plaît ensuite de ça mais quand on est enceinte on peut continuer à faire ces activités le temps et aussi longtemps qu'on n'a pas qu'on n'a pas de symptômes en tant que tel donc on peut des symptômes quand je parle de symptômes je parle par exemple de commencer à avoir des pertes urinaires de commencer à avoir une diastase qui apparaît donc une séparation des abdominaux d'avoir l'impression que mon nombril pousse vers l'extérieur quand je fais certaines activités d'avoir des lourdeurs d'avoir des maux de dos des douleurs au bassin finalement n'importe quel inconfort c'est un signe que notre corps a de la difficulté à s'adapter à l'activité physique en tant que tel et donc que notre corps nous demande de modifier l'activité physique et ça c'est vrai peu importe le symptôme peu importe le cours qu'on fait donc pendant la grossesse ce sont les mêmes recommandations au niveau des activités physiques que pendant n'importe quel moment de notre vie la seule chose qui est différente en fait pendant qu'on est enceinte c'est que les abdominaux puis le plancher pelviens sont en surcharge et sont plus à risque de développer des problématiques pendant cette période là donc il faut être un petit peu plus à l'écoute et faire attention à ce qui est tout ce qui est sport d'impact levée de charge lourde surtout si on bloque la respiration et les abdominaux en position raccourcie qu'on appelle donc on va pas faire nécessairement des redressements assis ou des levées de jambes on va travailler plutôt des exercices en contrôle et moi présentement je suis enceinte puis là je sais le plus possible dans mes stories de vous montrer comment je continue mon entraînement mais comment je vais modifier certains mouvements pour justement travailler les choses d'une meilleure manière pendant la grossesse puis éviter certains symptômes je les dis le justement dernièrement moi j'essayais de courir jusqu'à 20 semaines mais malheureusement troisième grossesse j'étais pas nécessairement au courant de tout ça à ma première grossesse j'ai eu ma fille assez jeune j'étais une toute nouvelle physiothérapeute et j'ai eu des symptômes par rapport à ça et donc j'ai pas réussi à me rendre jusqu'à mon 20 semaines de grossesse en courant parce que j'avais l'impression que j'étais pas capable de d'avoir le contrôle que j'avais normalement je sentais une vulnérabilité c'était pas nécessairement des perturneurs mais je sentais que mon corps ne me suivait plus là dedans et donc ah merci Isabelle c'est vrai toi tu me suis en story c'est le fun donc c'est ça dans le fond j'ai décidé à 16 semaines et demie que je mettais la course de côté puis j'ai commencé à faire des plus longues marches à la place puis de remplacer par du vélo sur la piste cyclable plus possible parce que du vélo de route le risque de chute moi je considère qu'il est trop important en vélo de route donc je suis allé plutôt sur les pistes cyclables et je fais des entraînements vidéo aussi où j'adapte mes activités physiques c'est ce que je fais dans mes stories d'ailleurs demain j'ai la chance de m'être fait offrir généreusement par saut pilates qui est sur instagram en fait un cours privé de pilates donc j'ai hâte d'expérimenter ça demain je pourrais vous en reparler en story justement donc de cette de cette expérience là alors dans le fond il existe plein de cours aussi post natal et tout ça ce qu'il faut garder en tête en post natal c'est qu'on est en période de guérison au niveau du corps et que si on fait des activités contre gravité trop rapidement et qu'on laisse pas le temps nos muscles de guérir en fait on va avoir des symptômes qui ont plus de chances d'apparaître donc une période de convalescence selon les selon les études a télèges thomas sous plateaux ça m'écoute sur instagram donc dans le fond dans cette période là il ya vraiment il faut être vraiment à l'écoute de ses symptômes puis vraiment accompagner son corps dans la guérison et chaque femme est différente chaque guérison est différente après un accouchement en fait vous pouvez questionner votre mère sur ses symptômes parce que très souvent la guérison puis la façon que notre corps va réagir à la grossesse et tout ça très souvent ça va s'apparenter avec ce que nos parents ont vécu moi malheureusement ma mère a eu des meilleures grossesses que moi j'ai eu parce que bon oui il ya un aspect génétique mais c'est pas nécessairement 100% ça par contre si vous la questionner vous allez avoir vos indices donc dans le fond moi si je prends ma mère elle a pas eu de problème de fuite urinaire moi j'ai eu des problèmes assez importants suite à ma première grossesse j'ai eu un accouchement aussi qui était assez difficile ma première grossesse qui n'a été pas le cas par la suite parce que je me suis préparé à mon à mon deuxième accouchement et là présentement je suis déjà en train de me préparer mentalement à mon 2 à mon troisième mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus loin dans ma grossesse puis dans d'autres dans d'autres épisodes de l'abdo périnée chaud donc dans le fond si je prends ma mère elle elle a le possumé par contre elle a eu beaucoup de problèmes de dos à lui beaucoup beaucoup de à lui des hernie discale au niveau lombaire puis tout ça puis au niveau cervical aussi de par son travail qui est infirmière donc moi j'ai eu des problèmes de dos aussi assez tôt dans ma vie et ça peut être fait en sorte que justement j'ai eu un débalancement musculaire plus important suite à mes grossesses et donc j'ai été plus symptomatique par contre j'ai pu faire ma rééducation puis aujourd'hui j'ai aucun symptôme ça va super bien ah oui tu es enthousiaste de préparer de découvrir oui puis en plus je suis tout en train de le retourner j'aimerais tellement ça vous donner accès tout de suite au contenu mais dès que mon chum va avoir le temps de faire du montage je vais vous libérer le contenu au fur et à mesure sur la préparation à l'accouchement parce que je veux pas que vous manquiez toute cette information là que je vous que je suis en train de tout retravailler le type si justement cette semaine je vais être en tournage presque toute la semaine donc ça c'est le poste natal immédiat maintenant quand on veut se remettre en forme pendant une suite à par exemple une période où on a peut-être été moins actifs et que l'on décide de se remettre en forme bien souvent on sait pas par où commencer on il ya quelqu'un qui nous dit a fait de la course à pied tu vas voir c'est rapide tu mets des souliers tu sors dehors puis une demi-heure c'est fait tu as l'impression du devoir accompli puis ça c'est vrai la course est super accessible c'est rendu de plus en plus populaire pour ça mais il ya plein d'autres cours tu sais qui peuvent être intéressants également donc par exemple c'est de plus en plus les cours de groupe en pourquoi parce que les cours de groupe le sale vraiment un effet motivant que ce soit en poste natal ou n'importe quand les cours de groupe ça prend beaucoup en popularité ça va justement des cours de zumba des cours de abdos fessiers jusqu'à du crossfit tu sais donc c'est sûr que ça amène beaucoup de motivation le groupe puis moi je le vois là dans les programmes en ligne les filles se font des justement le fait d'avoir un effet de groupe les filles partagent leur expérience ça donne vraiment un effet d'entraînement sur les autres et ça a un impact important et c'est non négligeable par contre c'est un arme à double tranchant dans certaines activités parce que on veut faire comme les autres donc souvent si le cours est mal enseigné si par exemple on est avec des personnes qui sont asymptomatiques puis que nous on est symptomatique on se dit ben eux autres sont capables de le faire donc pourquoi moi je le ferais pas puis bien souvent ce qu'on sait pas c'est que des fois ces personnes là ont des symptômes puis eux autres aussi savent pas que c'est pas normal de travailler avec ces symptômes dans leurs exercices et donc tout le monde est en train de s'entraîner à s'aggraver ensemble parce que ben c'est pas le travail d'un entraîneur physique de vous questionner sur les incontinences urinaires sur le fait que vous avez des lourdeurs malgré qu'ils sont de plus en plus au fait de ça mais ça je parle dans les cours qui sont post natal immédiat dans des cours de remise en forme générale les filles sont plus sont plus conscientes de l'existence de ce de plus en plus d'instructeurs qui viennent nous vers nous pour avoir de l'information pour pouvoir mieux aider les filles pour pouvoir mieux adapter les activités je pense à plusieurs de mes clientes justement qui donne des cours de de pillots de abdos fessiers ou des trucs comme ça qui me disent mais qu'est ce que je peux leur dire pour m'assurer qu'ils font bien les exercices puis qu'ils sont pas en train de se nuire donc on voit que la sensibilisation se fait de plus en plus sauf que dans le fond si vous avez des symptômes puis que vous êtes dans un cours comme ça vous êtes peut-être pas à la bonne place peut-être que vous avez sauté une étape et que vous devriez revenir en arrière et faire certains certaines aller consolider certaines bases pour pouvoir justement participer par la suite à vos activités avec les bonnes les bons outils en main pour pouvoir bien en profiter ensuite de ça ben les cours il ya souvent des cours qu'on doit c'est des cours qui sont doux qui sont pas nuisible pour le corps donc c'est sûr que si je fais ça je vois pas me nuire je pense par exemple à du yoga donc le yoga en fait on va travailler des mouvements qui sont lents qui sont contrôlés c'est des bons exercices pour pouvoir consolider certaines bases mais si on n'a pas ces bases de savoir comment bien travailler avec ses muscles profonds au bon moment de les coordonner avec la respiration on est encore une fois dans une étape trop loin parce que on n'a pas cette base là qui devrait être là et qui permet justement de le faire par contre le yoga c'est très accessible plus rapidement probablement comme activité physique une fois qu'on a réussi à faire une réadaptation pour justement mettre en pratique dans des mouvements qui sont super intéressants d'ailleurs on intègre beaucoup de mouvements inspirés du yoga en physiothérapie justement parce que ça devient un excellent une excellente façon de décortiquer des mouvements qui sont plus lents et contrôlés le pilates maintenant que je vais expérimenter plus en détail demain en fait c'est beaucoup axé sur justement la stabilisation le contrôle tonifier les abdominaux et tout ça donc ça peut être une base qui est hyper intéressante également plus dynamique peut-être que certains cours de yoga qui sont plus traditionnels quoique maintenant il ya du yoga plus actif il ya du power yoga il ya du yoga show donc il ya plein de sortes de de façons de faire le yoga qui devient plus actif mais les pilates ça va être quelque chose qui va être un peu plus dynamique donc souvent les filles vont apprécier ça ça peut être vraiment une bonne façon d'aller chercher du loading qu'on appelle quand on a par exemple quand on a travaillé à corriger une diastase ou une perte de tonus au niveau des abdominaux donc en fait je te reviens victoria donc en fait dans le fond ça devient une fois qu'on a bien appris les bonnes techniques ça devient une excellente façon d'aller chercher de la surcharge sur les abdominaux et d'aller récupérer le tonus qu'on a besoin d'aller chercher avec des bons exercices ensuite de ça les gens vont se tourner beaucoup vers des exercices de fitness de musculation on va aller chercher du gain en masse musculaire on va aller chercher du découpage musculaire et tout ça on va aller chercher aussi souvent des entraînements en intervalle qui font en sorte que on a vraiment quelque chose qui est rapide et profitable par contre faut faire attention parce que les entraînements de fitness c'est à haut risque de ne pas avoir la bonne technique donc il faut vraiment avoir une bonne solidité pour pouvoir retourner à ces activités là donc ça demande un petit peu plus de patience pour pouvoir faire ces activités là donc souvent ça prend des cours intermédiaires pour pouvoir finalement se rendre là ou faut avoir une bonne écoute de son corps parce que sinon le risque de se blesser est important ou d'avoir vraiment un kinésiologue je vais y revenir juste après qui nous guide pour pouvoir justement atteindre nos objectifs puis se rendre là de la bonne façon on a les cours de stretching aussi donc on va aller chercher de la souplesse on va aller chercher de l'amplitude de mouvement et tout ça donc là aussi ça peut être très intéressant à combiner souvent on va pas qu'on va faire du stretching où on va faire des exercices d'assouplissement en fait dans comme échauffement ou comme comme exercice de récupération après un entraînement sauf que tu sais si on sait qu'on est une personne qui manque de souplesse à la base si on fait juste quelques exercices par ci par là on verra pas d'amélioration il faut que ce soit vraiment un entraînement comme un autre entraînement donc si on vise la souplesse il faut prendre un temps à part de ce de ces autres entraînements pour vraiment aller chercher de la souplesse et là on va voir une amélioration et il faut faire attention aussi parce que c'est pas plus on pousse dans un étirement et plus on va avoir un gain intéressant donc c'est pas une question de souffrance c'est la même chose que le yoga parce qu'il ya beaucoup d'éléments de d'assouplissement de souplesse dans le yoga il ya beaucoup de contrôle aussi mais c'est pas plus on pousse dans un mouvement et plus on va avoir un gain faut rester dans une zone oui d'inconfort mais pas de douleur il faut être capable d'accompagner son corps d'être à l'écoute de son corps un autre un autre sorte d'entraînement qui est de plus en plus populaire et que moi j'apprécie grandement aussi par son accessibilité surtout pour les mères ce sont les plateformes d'entraînement en ligne il en existe plein souvent les entraînements sont variés ça nous tente pas de faire telle chose une journée on peut faire autre chose je suis en train de faire passer mon casque c'est accessible mais c'est sûr que ça demande une certaine discipline c'est à dire que dans le fond on est tout seul à la maison par exemple je pense à payer pour parler de beach body c'est juste que moi je m'entraîne avec cette plateforme là mais j'aimerais tellement trouver un collaborateur québécois qui offre quelque chose de similaire j'en ai quelques-uns en tête en ce moment je pense à josé la vigueur qu'une plateforme mais tu sais j'ai regardé un petit peu c'est sûr que là au niveau des intensités tout ça je sais pas si ça peut convenir à tout le monde tandis que sur beach body on peut vraiment aller chercher même des intensités plus élevées ou des choses beaucoup plus doux comme du yoga par exemple c'est sûr que dans le fond quand on a un groupe parce que souvent c'est ça c'est des des entreprises de réseaux mlm donc on peut avoir un coach qui est super actif qu'un groupe que les filles se motivent entre elles puis tu sais avoir vraiment quelqu'un qui 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 nous amène avec une motivation à vouloir avoir justement cet effet là d'entraînement donc de motivation mais sinon il faut avoir une certaine discipline parce que c'est facile de payer pour une plateforme puis de jamais y aller ça je le sais parce qu'au niveau des programmes de réadaptation c'est un peu la même chose l'effet de groupe a un effet aussi sur l'adhérence des filles au niveau des exercices par contre étant donné que la plupart des filles veulent se remettre en forme ah oui moi j'ai du temps libre écoute j'ai rien que ça à faire devenir coach fitness en plus d'être physio sauf que sans expérience sans être guidé à la maison c'est facile de mal faire les exercices puis finalement de se blesser ou de se nuire donc c'est pour ça que c'est important salut audrey c'est la fille qui s'occupe de ma pub facebook ça donc c'est important là quand même d'avoir certaines connaissances de base au niveau de l'entraînement pour pouvoir bien profiter de ces plateformes là d'aller chercher des ressources de ce côté là et donc c'est là que je vais en venir en fait c'est quoi le rôle du kinésiologue de l'entraîneur physique du physiothérapeute là-dedans tout ça donc dans le fond qu'est ce qu'il faut savoir c'est que en fait le rôle du physiothérapeute du kinésiologue ou des entraîneurs physiques ils vont avoir certains un certain moment des choses qui vont se recouper donc ils vont se chevaucher ce qu'il faut comprendre c'est que dans le fond nous le physio thérapeute notre travail c'est vraiment de traiter et de prévenir l'apparition des problèmes donc des symptômes et donc nous ce qu'on fait c'est que on prend les exercices on prend l'objectif de la personne et on regarde quels sont les préalables pour que cette personne-là puisse faire cet exercice là de façon efficace sans avoir de risque pour sa santé physique donc par exemple je veux j'ai une fille qui veut courir et toutes les fois qu'elle court elle a des périostites qu'elle a des fuites urinaires mais à ce moment là on va regarder ensemble qu'est ce que ça nécessite en fait la course à pied pour qu'elle puisse reprendre ce sport là de façon efficace graduelle et donc on va amener cette personne-là à décortiquer le mouvement de la course en fait toutes les bases on va on va aller les travailler de façon séparée après ça on va consolider ça et quand la personne est prête à faire son activité à la réintégrer on va l'aider à la réintégrer de façon graduelle sans que les symptômes apparaissent donc elle soit capable de le faire efficacement donc là je donne l'exemple de la course à pied le kinésiologue en tant que tel lui il va arriver à partir du moment où la personne a très peu de symptômes et donc lui il va pouvoir donner des exercices qui vont être plus général mais qui vont être spécifiques à cette activité là c'est à dire que dans le fond il va donner des exercices qui vont permettre à la personne de pouvoir aller chercher ce qu'elle a besoin pour pouvoir atteindre son objectif de course donc par exemple si la personne veut courir un 10 km bien il va lui donner par exemple un entraînement qui va lui permettre justement de courir son 10 km donc là c'est là que nous on va commencer à travailler en équipe avec le kinésiologue donc on va dire ok parfait la personne elle veut courir son 10 km voici comment qu'elle devrait le faire pour pouvoir le faire en atteignant ses objectifs mais voici ce qu'il faut faire aussi pour bonifier cet entraînement là et faire en sorte que cette personne là ne soit pas limitée par ses symptômes donc c'est là qu'on va commencer à travailler en équipe avec avec le kinésiologue par la suite une fois que les symptômes sont plus présents puis que la personne est vraiment bien avancée mais là on donne la relève au kinésiologue puis la personne vient nous revoir ou fait continue certains exercices et vient nous consulter aux besoins c'est un peu la même chose qui va se passer avec les entraîneurs physiques la seule chose qu'il faut garder en tête c'est qu'il ya une différence entre être kinésiologue et être entraîneur physique un physiothérapeute par exemple va avoir maintenant c'est une maîtrise à l'université qu'il faut avoir pour être physiothérapeute et on est vraiment dans le domaine de du mouvement de l'activité physique la thérapie manuelle et tout seul en général c'est là qu'on va se situer le kinésiologue lui dans le fond il détient souvent un bac puis va aller faire des cours pour aller chercher certaines notions par la suite donc des certifications dans certains sports pour justement être en mesure de bien et coaché les personnes qui font ce sport là de façon spécifique un entraîneur physique c'est quelqu'un qui a un intérêt à la base pour l'entraînement et qui va aller il va aller se former avec des cours qui sont moins des certifications niveau universitaire mais qui va lui permettre justement de continuer à bouger puis de vivre de sa passion d'accompagner d'autres personnes dans cette passion là de bouger dont de l'activité physique donc c'est une personne qui est un petit peu moins bien formé ça fait pas deux des mauvaises personnes c'est juste que ils ont appris un petit peu plus sur le tas donc il ya des choses des fois des notions qui peuvent peut-être moins bien maîtriser qui vont faire en sorte que des fois ils peuvent donner des conseils qui sont peut-être un peu moins précis par contre ces personnes ont une grande volonté de se former je peux vous je peux vous garantir on se fait beaucoup approcher par ces personnes là parce qu'ils veulent avoir les bonnes informations puis ils ont le souci de bien aider leurs clients c'est parce que c'est une passion pour eux de s'entraîner donc c'est des personnes qui sont quand même sensibilisés par contre il y en a toutes les sortes donc c'est là qu'il faut faire attention un petit peu de ce côté là donc ça c'est les différences entre les différents professionnels finalement donc ce qu'il faut garder en tête c'est que dans le fond la première étape si vous n'avez jamais fait de réadaptation c'est peut-être là que ça va se situer peut-être que vous avez besoin de passer un quatre mois à vraiment bien solidifier votre base à apprendre comment utiliser votre plancher pelvien vos abdominaux profonds comment travailler avec votre respiration comment bien coordonner tout ça quand contracter quand relâcher parce que faut faire attention aussi souvent je me fais dire ouais mais tu sais ma prof de yoga est vraiment bonne moi à me dit tout le temps de contracter mon plancher pelvien oui mais des fois il faut pas le contracter tu sais il ya des fois où est-ce que oui on a besoin de travailler avec nos muscles profonds mais il ya des fois où on n'a pas besoin de travailler avec nos muscles profonds il faut apprendre à savoir utiliser nos muscles efficacement et de façon coordonnée dans le corps donc oui est sensibilisé c'est super qu'elle mentionne mais est ce que vraiment à t'enseigner à le faire de la bonne façon ou c'est dû à peu près tu sais rentrer son nombril là moi je vois à peu près 90% des gens qui rendent pas leur nombril pour recruter leur transverse efficacement dans ma pratique et donc j'ai tu sais j'ai le sentiment que même si on dit à quelqu'un de rentrer son nombril pendant une activité physique si il fait comme moi je le vois 90% du temps quand j'évalue des mamans mais probablement qu'il fait pas comme il faut donc faut faire attention à ça donc comme je vous dis il n'y a pas de mauvaise ou de bonne activité physique il n'y a pas de mauvais ou de bons exercices faire un redressement assis c'est pas nécessairement mauvais en fait les les abdominaux sont faits pour faire des redressements assis c'est leur travail de faire une flexion du tronc en réalité c'est juste que c'est la façon de le faire on peut le faire de la bonne façon puis on peut le faire de la mauvaise façon et si on le fait de la mauvaise façon de façon répétée on va vivre avec des conséquences de ce que ce soit sur notre plancher pelvien que ce soit sur l'apparence de nos abdominaux ça va avoir des conséquences donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une base solide pour pouvoir bien s'entraîner par la suite ensuite de ça bien l'activité physique pour avoir des gains pour une évolution intéressante il faudrait idéalement faire de l'activité physique cinq fois par semaine un minimum de 30 minutes de façon modérée ça c'est les recommandations de santé canada c'est pas moi qui les invente et tu sais il faut que ce soit spécifique à vos objectifs puis à votre motivation c'est sûr que si vous vous entraînez une fois par semaine en musculation une fois par semaine en yoga puis que vous allez marcher trois fois bien à ce moment là vous allez avoir les gains qui viennent avec ce que vous faites donc une fois par semaine de musculation vous allez traquer à chaque semaine donc c'est sûr que faut être capable de de mettre les choses en perspective pour pouvoir bien profiter de nos activités physiques puis de pas être démotivé parce qu'on voit pas d'amélioration qui est donc c'est un minimum de trois fois par semaine le même sport pour voir une amélioration dans ce sport là en particulier même si c'est juste de marcher donc si on veut marcher puis augmenter sa distance de marche pour avoir moins mal en dessous des pieds quand on marche ou qu'on a l'impression d'être moins fatigué d'avoir moins les jambes lourdes il faut marcher minimum trois fois par semaine pour pouvoir y arriver ok donc j'espère que c'est clair dans le fond la différence entre toutes ces choses là où est-ce que se situe le physiothérapeute là dedans en fait moi je pense que le plus important c'est vraiment de trouver des activités où est-ce que on a du plaisir mais qu'on nuit pas à notre santé et de mettre une serviette sanitaire ce n'est pas un traitement ok j'espère que ça vous que le message va passer je trouve ça tellement important puis les pièges dans l'entraînement c'est souvent que notre tête veut plus que notre corps donc on a tendance à aller trop vite et à se blesser ou vivre un effet de montagne russe c'est à dire qu'on vit entre des blessures et des bons moments donc ça fait ça comme ça et donc ça a un effet sur notre motivation comme je disais tout à l'heure de vouloir faire comme les autres plutôt que d'être à l'écoute de son corps ça aussi c'est un piège qui est très souvent présent de pas avoir une bonne base des bonnes stratégies donc solides donc de pas avoir une bonne fondation moi je parle beaucoup de la maison dans mes enseignements justement ceux qui me suivent puis qui ont suivi la mini formation puis mes programmes en ligne le savent là moi je parle beaucoup comment notre maison doit bien travailler chaque composante les unes avec les autres pour pouvoir justement bien profiter des mouvements par la suite donc de s'y mettre en sautant des étapes finalement aussi de pas être à l'écoute de son corps anti des fois notre corps nous parle il ya un langage bien particulier on apprend à parler français par exemple quand on est plus jeune on n'apprend pas à écouter le langage de notre corps nécessairement donc c'est un apprentissage aussi comme apprendre une nouvelle langue donc d'apprendre à savoir c'est quoi les signes que notre corps nous envoie c'est un travail qui se fait un peu comme apprendre à parler une deuxième langue finalement donc il y en a qui ont plus de facilité il y en a qui ont plus de difficultés à le faire il y en a que ça leur demande un petit peu plus de persévérance et surtout 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 je veux vous retenir aujourd'hui c'est que on ne doit pas s'entraîner en présence premièrement de symptômes urinaires en présence d'inconforts qui ont tendance à augmenter avec l'activité physique et là je parle pas des douleurs chroniques ça c'est une autre histoire on pourrait faire un live au complet sur les douleurs chroniques mais je parle des douleurs qui sont spécifiques sont mécaniques quand vous faites cette activité là ça reproduit ces douleurs là quand vous faites cette activité là ça reproduit vos lourdeurs au niveau périnéal ça reproduit votre pression au niveau du nombril ou on dirait que votre ventes est plus relâchée dans ce temps là bref ça reproduit les incontinences et que les serviettes sanitaires ce n'est pas un traitement pour les incontinences c'est un facteur qui est aggravant plus vous allez utiliser une serviette sanitaire et vous laisser aller dans vos dans dans vos pertes urinaires et plus les pertes urinaires risque de s'aggraver dans le temps et vous allez avoir besoin d'une protection qui est de plus en plus importante pour pouvoir contenir vos pertes d'urine et à la longue ça va nuire à votre autonomie avec le vieillissement donc il y avait une autre chose que je voulais dire ça fait pas mal de taux je vais juste aller voir qu'est ce que victoria me dit j'ai deux amis que lors de leur accouchement avait des douleurs atroces au coccyx ça leur a pris pas mal de temps être capable de s'asseoir par la suite est ce commun faut-il que faut-il faire quoi que ce soit pour prévenir cela souvent je vais y revenir dans le fond victoria ça peut-être un petit peu moins rapport avec qu'est ce qu'on fait aujourd'hui par contre ce que je vais faire c'est que je vais noter ta question puis je vais demander à stéphanie d'y répondre quand on va se voir ce soir parce que ce soir on est en on est en webinaire avec les mamans du programme de préparation à l'accouchement donc je vais prendre le temps de répondre de façon plus détaillée ok ce soir je te le promets je demandais à stéph de mettre sur la liste des questions à répondre d'accord donc à cause de tous ces pièges là en fait puis que la majorité en fait des mamans parce que dans le fond la récupération chez la majorité des mamans suite à un accouchement est pas complète surtout si on n'a pas surtout si on n'a pas pris le temps de faire sa réadaptation ce qui est le cas de la majorité des femmes au Québec en France je sais que vous avez beaucoup plus accès à la rééducation abdominaux pelvienne par contre c'est sûr que la formation des personnes qui font la rééducation est moins poussée que nous au Québec ce qui est un peu paradoxal parce que nous les filles connaissent pas ça en font pas tant que ça mais on est super bien formé tandis que en France pratiquement toutes les femmes sont dirigées vers une rééducation périnéale après l'accouchement mais les professionnels ont une formation qui est moins exhaustive que nous tu sais donc c'est là que on va aller chercher une ah merci Steph était là à m'écouter donc comme la majorité des mamans récupère pas complètement suite à l'accouchement en fait puis qu'il y en a beaucoup là dedans qui sont asymptomatiques moi ce que je vais faire c'est que je vais encourager une maman qui va avoir fait sa réadaptation jusqu'au bout finalement donc parmi toutes celles qui vont se joindre cette semaine parce que j'aime ça vous gâter donc je vais vous gâter encore cette semaine donc parmi toutes celles qui vont se joindre à notre famille de maman via soit le programme de préparation à l'accouchement ou le programme de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien pour toutes les mamans parce qu'il ya vraiment trois volets à ce programme là donc poste natale immédiat deux ans et moins poste natale non deux ans et plus poste natale et 50 ans et plus même donc je vais offrir là dans le fond un abonnement d'une valeur jusqu'à 100 $ à un programme justement de remise en forme de votre choix donc c'est vraiment selon vos intérêts vous pourrez choisir ce que vous voulez quand on va voir ensemble que dans votre réadaptation vous êtes rendu à reprendre les activités physiques ou l'activité physique en particulier que vous voulez reprendre à ce moment là bien on regardera ensemble pour pouvoir vous inscrire à votre cours de remise en forme donc je vais le faire tirer à une maman parmi toutes celles qui vont s'inscrire d'ici lundi prochain le 22 si je me trompe pas à toutes les fois je l'écris je me rappelle plus je l'ai pas écrit sur ma feuille je pense que lundi prochain on est le 22 juin à 20 ans annonce pourrait à minuit je vais faire tirer parmi toutes les mamans un programme de remise en forme à son choix d'une valeur jusqu'à 100 $ parmi toutes celles qui vont s'inscrire que ce soit programme de préparation à l'accouchement au programme de réadaptation ça va faire plaisir de gâter une maman encore une fois puis là en fait la dernière fois que j'ai fait mon live on a fait tirer merci audrey je pense que je l'écris dans publication en haut mais juste pour être sûr donc vous avez le lien pour aller consulter le détail des deux programmes en ligne les deux programmes en ligne dans dans les détails de la publication juste en haut et en fait la dernière fois on a parlé des abdominaux et de tous les outils qui existent tout ça et donc parmi toutes celles qui s'étaient inscrits pendant cette semaine là pour les programmes en ligne en fait je faisais tirer 75 dollars de cadeaux pour prendre soin de sa santé excusez pour le bruit c'est les gens qui m'écrivent en même temps que je fais un live donc 75 dollars de cadeaux pour prendre soin de la santé de ses abdominaux et donc je suis vraiment super contente d'annoncer que la personne qui a gagné c'est claudia braire je sais pas comment dire ton nom claudia braire les braire les en tout cas tu me diras comment dire ton nom pour pas que je le massacre mais je suis super contente parce que c'est une maman qui a eu des des césariennes donc ses abdominaux ont été quand même affectés par le papar c'est son vécu donc je suis contente de pouvoir te permettre de profiter de ça ma chère puis en plus j'ai vu hier que tu parlais du programme sur une publicité parce que justement tu t'es inscrite puis que tu trouvais ça ton bien fait que je trouvais ça super cool que que tu gagnes brière les ok brière les j'étais pas si loin que ça quand même je suis contente que tu m'écoutes dont elle fun fait que c'est ça donc ça fait le tour si vous l'avez pas encore fait que vous voulez passer par les mini formations gratuites avant de vous lancer dans le programme en ligne dans les programmes en ligne ben vous pouvez vous inscrire aussi j'ai mis le lien dans la publication en haut mon but c'est vraiment d'avoir des gens sérieux qui travaillent qui veulent prendre soin de leur santé et donc si vous avez le sentiment que vous devez passer par la mini formation gratuite pour vous joindre à nous il ya aucun problème puis ça vous interpelle pas ben je suis consciente que ça peut ne pas vous interpeller mais au moins vous allez avoir de la bonne information et non pas de la désinformation et j'espère que j'ai été clair dans l'information que je vous ai donné aujourd'hui donc c'est ça ça dure encore 40 minutes je suis de même qu'est ce que je suis pas concise dans la vie donc je l'assume je suis comme ça puis j'espère que vous m'aimez pareil donc on se revoit dans deux semaines je devrais avoir une invitée donc on va parler de l'hydratation de la peau justement donc on va parler on va revenir un peu sur le sujet des abdominaux parce que des abdominaux entre autres mais au niveau de l'hydratation de la peau les changements hormonaux puis tout ça donc on va avoir une invitée là pour pouvoir justement discuter de tout ça puis probablement aussi encore des belles surprises pour vous donc j'espère que vous avez apprécié je vous souhaite une belle journée puis je vous embrasse fort c'est cool de vous avoir avec moi comme seul midi je vous aime assez vous savez même pas comment donc je vous dis à bientôt vous allez